bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo petite surprise j'ai décidé d'aller affronter les rues étroites et vous savez quoi comme à mon habitude je vais essayer de me chercher des ennuis et d'essayer d'en trouver un maximum alors ce que je vais faire c'est que il a pu cette nuit déjà je vais commencer par laver mon pare brise ok et là je vais faire attention puisque évidemment ce panneau vous le connaissez normalement on m'annonce une ou plusieurs priorités à droite à moi d'être attentif alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que les rues étroites ça marchera forcément à une condition c'est d'avoir une allure adaptée si vous savez pas trop vous positionner sur la route n'hésitez pas à cliquer en haut de la vidéo et vous allez voir que du coup dans cette vidéo je traite énormément du sujet avec des méthodes simples mais aussi efficace donc j'arrive de nouveau sur une petite priorité à droite derrière j'ai personne j'ai au cas où le pied au dessus du frein mon allure est adaptée et je reprends l'allure tout en faisant attention puisque évidemment il ya de nouveau un ralentisseur alors là dans cette vidéo je me retrouve juste à côté de l'entreprise dans laquelle je travaille alors ici je reste attentif aussi à une troisième priorité à droite et à la limite j'y vois plutôt bien vous pouvez apercevoir peut-être les magnifiques montagnes ça fait vraiment plaisir de pouvoir travailler tous les jours dans ce cadre là donc là je vais croiser quelqu'un il n'y a pas trop de problèmes à la route est suffisamment large et si j'avais un doute petit coup d'oeil rapide dans le rétroviseur extérieur droit alors là j'ai pas oublié que j'étais toujours dans une zone limitée à 30 et voyez effectivement à droite il n'y a pas de panneau marquage encore une fois on retrouve une priorité à droite donc l'avantage c'est que je suis pas suivi ça veut dire qu'à un moment donné si je devais freiner un petit peu fort ça serait pas vraiment grave ici je suis pas prioritaire personne n'arrive je passe vous voyez pour l'instant ici c'est pas très large mais en même temps il n'y a pas vraiment de danger les voitures elles sont stationnées pas de problème là dessus donc évidemment voyez je roule un petit peu à gauche contre l'axe médian pour pas passer trop proche des voitures alors là ce que je vais faire je vais tourner à droite alors je vais prendre là bas une rue qui est particulièrement étroite alors ce qu'il faut pas perdre à l'idée ici c'est que du coup je pars à droite on est vraiment dans une rue à double sens pourquoi parce que tout simplement rien ne me prouve que je suis sur une route à sens unique donc ça serait tentant de rouler parfois en plein milieu de la route mais n'oubliez pas que quand vous êtes à double sens vous avez le risque que quelqu'un arrive en face donc là vous voyez la route elle doit faire quoi trois mètres au maximum je peux pas klaxonner puisque je suis en agglo par contre je suis seulement à 13 km heure ce qui est très peu voilà donc je vérifie dans mes rétros que ça passe lui il est mal garé rétro clignote à angle mort si j'ai un doute n'oubliez pas que moins vous allez vite plus ça sera efficace et surtout j'ai continué à mettre de la distance donc les rues étroites vont être à droite je vais y aller les rétros le clignotant et là déjà je commence à ralentir si je vois pas trop où est ce que ça va être le trottoir le trottoir coupé en deux c'est juste ici je garde bien le frein derrière il a compris et je tourne alors voiture mal garée évidemment je dépasse et là je vais retourner à droite donc les rétros le clignotant ça vous commencez à bien maîtriser normalement si vous travaillez la ville et les rues étroites c'est que vous commencez à maîtriser correctement votre véhicule et là vous l'avez peut-être pas vu dans la vidéo parce que le panneau était un petit peu masqué mais je suis dans une route à sens unique c'est important d'avoir une bonne maîtrise aussi du code parce que là finalement je sais que je peux rouler en plein milieu c'est assez rare mais là je crains rien en étant au milieu de ma route si je suis pas très à l'aise des petits coups d'oeil dans mes rétroviseurs pour me situer c'est confirmé avec le marquage au sol ensuite du coup je vais aller vers la droite puisqu'il ya un sens interdit ici et au bout de la rue on prendra à gauche donc cas particulier où je suis obligé de m'arrêter sur un passage piéton ok alors logiquement c'est bon je m'engage ensuite là je vais tourner du coup à gauche les rétros le clignotant en face il ya du monde donc je ralentis évidemment pour les laisser passer et je regarde bien où est ce que je dois m'arrêter voilà donc là du coup c'est bon ok j'ai fait un petit angle mort pour être sûr que personne n'arrive et ici cette fois ci je suis à double sens alors je peux facilement le savoir puisque à gauche par exemple j'ai une voiture qui est garée dans l'autre sens donc ça veut forcément dire que du monde peut arriver je vais partir à droite alors je le fais un petit peu tard parce que je sais pas trop où je vais un peu comme d'habitude en fait ils sont mal garés du coup je m'écarte et là voyez pareil à je m'aide vraiment des rétroviseurs j'essaie d'être un peu souple aussi sur mon volant et j'oublie pas la règle du code primordial que si quelqu'un arrive je m'arrête à droite parce que c'est moi qui les obstacles allez je vais rechercher un petit peu le côté droit c'est important au cas où quelqu'un arrive et là cette fois ci je vais aller à gauche donc je fais attention aussi à ne pas couper l'axe je monte droit je vérifie qu'il n'y ait personne j'envoie mes yeux et je tourne je tourne toujours là où je regarde allez cette fois ci toujours tout droit voiture blanche à l'avancé qui est mal garée pas de problème rétro clignot je m'écarte je m'écarte je m'écarte toujours comme si une portière allait s'ouvrir alors le chat j'avais le pied au frein et je pars du coup à gauche et en allant à gauche priorité à droite d'ailleurs je peux vous mettre le lien juste en haut ici de comment reconnaître une priorité à droite si jamais vous ne l'avez pas vu donc là voyez j'étais pas sûr j'ai préféré ralentir en même temps il vaut mieux ralentir pour rien que de jamais ralentir au bout je vais aller à droite et là observez bien je m'arrête à peu près la ligne blanche c'est à dire là et voyez on y voit absolument rien donc l'astuce c'est de me pencher d'accord et c'est pour ça aussi qu'il ya un stop parce que finalement je vois pas donc là il faudra alors il ya le petit radar il faudra comment rétro arrive à hauteur du mur pour me dire que le devant de ma voiture est passé et si le devant il va passer le derrière passera aussi donc vous avez vu les rues étroites parfois on est obligé d'empiéter sur la voie des autres mais évidemment n'y allez pas si quelqu'un arrive c'est pour cette raison que d'ailleurs vous avez un stop donc là je suis pas prioritaire le panneau il est mis à l'envers mais je comprends quand même ce que ça veut dire et même s'il n'y a pas de marquage au sol je roule pas en plein milieu de la route je me situe grâce au côté droit je me situe pardon je cafouille un petit peu en même temps c'est normal pendant ces trois derniers jours je viens déjà de faire 15 heures de code 15 heures de code en trois jours je crois que mon vocabulaire se perdent allez je tourne ici donc là c'est un petit peu pareil j'ai dû grignoter légèrement le marquage au sol pour éviter de me taper le mur là j'ai pas trop le choix de la direction et je vais continuer à gauche aussi pour aller me rechercher des ennuis dans le village à côté au bout de la rue à droite rétro clignot j'ai déjà un aperçu là bas au fond je ralentis de manière à peut-être passer sans m'arrêter j'ai le temps j'accélère donc je suis toujours en agglomération donc limité à 50 derrière j'avais le temps effectivement je contrôle en vision indirecte et je me remets déjà à 50 km heure jusqu'à là à partir d'ici je revérifie que personne derrière dépasse exemple un motard et j'essaye ici c'est possible d'atteindre la vitesse maximale autorisée alors ici 80 ça me paraît un petit peu excessif un exemple la voiture blanche si elle recule à 80 ça va être un petit peu compliqué de s'arrêter je privilégie par exemple les 70 et là la limite il n'y a plus vraiment de danger je peux me permettre d'accélérer un tout petit peu plus fort et cette fois ci de les atteindre voyez une compétence particulièrement compliquée à atteindre c'est tout simplement celle ci l'allure à adapter l'adaptation de l'allure est compliquée parce que chaque situation est vraiment différente donc là j'ai ralenti pour le virage et je vais tourner à gauche passage piéton 50 donc je commence déjà à freiner voilà donc je freine doucement et je freine beaucoup plus fort dans la voie voilà vu que je tourne à gauche je fais attention à la moto je regarde bien où je dois m'arrêter j'ai le temps j'y vais allez vous avez vu j'ai saisi l'occasion par contre j'ai vraiment accéléré fort pour passer ça on peut se le permettre quand on a un petit peu d'expérience mais évidemment peut-être que des fois quand on n'a pas l'habitude il vaut mieux rester arrêté et là je retrouve de nouveau des rues étroites et parfois vous voyez vous avez ce type de panneau qui va régir en fait l'ordre de passage donc derrière ça va chaussée rétrécie je ne suis pas prioritaire et vu qu'il ya rien un petit coup d'oeil dans le rétro alors là je vais partir par exemple tout droit alors il n'y a pas grand monde on est vraiment sur un tout petit giratoire ok et voyez là je fais attention parce que de nouveau c'est moi qui est l'obstacle c'est à dire les voitures mal garés si quelqu'un arrive en face je dois être capable de m'arrêter je reviens plonger à droite comme si quelqu'un allait arriver ensuite le monsieur devrait me laisser passer alors il s'engage pas de problème j'adore les démarrages en côte dans le pire des cas monsieur ne vous inquiétez pas et je pars à gauche jusqu'à droite c'est le cimetière ça va pas trop m'intéresser j'espère avoir du temps avant d'y aller et vous avez vu que du coup c'était aussi une priorité à droite donc je suis à double sens mais c'est très étroit alors je ralentis beaucoup voyez beaucoup ça veut dire que je suis quasiment à l'arrêt je suis à 10 km heure et là je vais essayer de voir c'est pareil c'est double sens un petit peu étroit et j'aperçois un indice très intéressant puisqu'en face à ses sens interdits donc clignotant quand même voilà j'essaie de bien viser là où j'ai envie d'aller ok et voyez quelque chose qui va être très important pour vous pour comprendre cet aspect ici du gabarit du véhicule ce sont les manoeuvres c'est à dire qu'un élève qui va me dire par exemple je sais pas trop si jamais ça passe ou ça passe pas faites des manoeuvres que vous soyez en conduite accompagnée ou supervisée c'est vraiment quelque chose qui normalement devrait vous aider là je repars à gauche alors il ya beaucoup de priorités à droite et là de nouveau je suis obligé d'être au milieu quasiment puisque c'est très étroit alors priorité à droite j'en étais pas sûr jusqu'à que j'en ai la confirmation allez je vais tourner à droite ça semble étroit où je rattrape un petit peu le frein donc voyez en fait j'ai quand même beaucoup de douceur sur ma pédale de frein si je ferai le fort je vais m'arrêter si je ferai le doucement je vais ralentir n'hésitez pas pareil allez voir cette vidéo sur le frein qui en a aidé des milliers de conducteurs vous êtes particulièrement nombreux à l'aimer cliquez en haut de la vidéo pour pouvoir y jeter un oeil si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette grande compétence le frein alors c'est vraiment étroit là c'est important de regarder loin où j'ai envie d'aller pareil un bon regard et surtout une allure faible je vais partir à gauche je m'arrête hop je me penche s'il ya quelqu'un je me réarrête sinon j'y vais allez voyez quand vous tournez comme ça rapide sinon on va vraiment venir accrocher j'ai pas trop le choix je suis pas fou je pars à droite pareil je reste attentif aux dangers qui pourrait y avoir à droite feux de recul piéton portière qui s'ouvre par exemple voiture mal garée rétro clignotant et voyez situation typique en permis on ne me dit pas où je vais parce que je suis un grand garçon et que j'ai l'obligation d'aller à la derecha donc j'y vais voilà impeccable monsieur le moniteur ensuite on va aller à droite et j'ai incédé le passage alors je vais essayer de réduire mon allure de manière à peut-être passer sans m'arrêter voilà impeccable et sur ce passage étroit ok on est au ralenti tous les deux ça passe voilà et là la personne s'arrête je vous remercie et c'est bon voilà les gens pas de manoeuvre dans cette vidéo elle est maintenant terminée j'espère que vous allez l'apprécier j'espère aussi que du coup vous allez la révisionner plusieurs fois s'il faut pourquoi pas prendre des notes et surtout la partager un maximum pensez surtout que dans ce genre de situation finalement qu'est ce qui est important une allure adaptée un contrôle rapide dans les rétroviseurs pour savoir me situer et ensuite logiquement avec ça ça devrait fonctionner attention quand même à tenir compte aussi des panneaux si jamais il y en a est ce que je suis prioritaire ou est ce que je ne l'étais pas on se revoit bientôt les gens je vous remercie d'avoir regardé à plus